Kids, welcome to your English class. Please have a seat. Prenez place dans votre cours d'anglais, de français, de physique chimie ou encore de mathématiques. Dans cette structure de soutien scolaire, chaque enfant se penche sur un problème différent. Un exercice, le féminin des noms. Je fais des multiplications pour le CM2 parce que j'ai oublié un peu les multiplications parce que je suis partie en vacances. Il faut trouver s'ils sont variables ou invariables. Il y a plusieurs mots, soit ce sont des noms, des pronoms, des verbes, des adverbes, adjectifs. Serena, elle, trace et mesure les hauteurs de plusieurs triangles. Loin des airs de jeu, c'est une très bonne activité de vacances, au dire de cette petite studieuse. Moi, je vais en 6e et comme je veux vraiment avoir de bonnes notes et être une bonne élève, c'est pour ça que je révise beaucoup. A l'école, les élèves suivent un apprentissage collectif, parfois dans des classes surchargées. Ici, ces cours individuels permettent de travailler au cas par cas sur les difficultés ou facilités de chacun. Qu'il soit à son rythme, qu'on soit là pour justement l'aider à avoir des notions acquises. Et comme ça, quand il retournera en cours, il n'aura pas forcément ce retrait justement dû à ses incompréhensions. Ainsi, certains révisent leurs leçons, d'autres en apprennent de nouvelles et tous envisagent la rentrée avec sérénité. Que ce soit pour les parents d'ailleurs et pour les enfants. Les parents aussi sont anxieux. Ben oui, c'est sûr. Donc ça les rassure que les élèves puissent se remettre un petit peu dans le bain puisqu'ils ont profité des vacances. Et oui, il s'agit surtout d'être rassuré. Ça permet de revoir les choses. Donc je suis vraiment rassuré. Surtout que nous, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Puisqu'il faut quand même occuper ce temps à respecter le concept des vacances en s'adonnant aux loisirs. Merci.